... Les trois rapports ont un trait commun. Le trait commun c'est pratiquement le droit à l'éducation. De manière générale. C'est ce droit qui est pratiquement adressé régulièrement par la COSIDEP. Quand on prend le premier rapport sur l'état civil. Vous savez très bien, la pièce d'état civil est un droit. Et c'est aussi considéré comme l'absence de pièce d'état civil est un obstacle à la scolarisation. D'abord et à la réussite scolaire. On en a beaucoup parlé. La problématique des inondations. Vous avez vu aussi depuis les années 2006, 2005, etc. Tout ce que ça a entraîné comme perturbation du système éducatif. Fonctionnement normal du système éducatif. Quand ça arrive, non seulement c'est des classes qui sont inondées, envoyées par les eaux. Ou c'est des classes qui sont occupées, etc. COSIDEP a voulu surtout mettre en place un instrument qui aiderait peut-être les décideurs à pouvoir mieux planifier les activités. Et prévenir des phénomènes comme ça qui sont des obstacles au fonctionnement normal de l'école. Le troisième rapport qui porte l'intitulé triple racine de l'équité de la qualité dans le système éducatif. C'est un rapport qui aborde la question des abris provisoires dans le système éducatif. Mais lié, n'est-ce pas, à la problématique des enseignants et des classes complexes. Les classes à double flux et les classes multi-grades dans le système. Comme on le sait, depuis quelque temps, n'est-ce pas, ces questions-là ont fait l'objet d'investigations assez profondes, assez larges. Dans quelles mesures, effectivement, on peut assurer la qualité des enseignements d'apprentissage. On dit que les abris provisoires constituent un obstacle à vaincre. La question de l'absence de motivation ou même d'une utilisation non-efficiente des enseignants constitue aussi un blocage. Je ne parle pas maintenant des classes à double flux. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que même si le dispositif est là, il n'y a plus l'accompagnement qu'il faut. Et qui était prévu, n'est-ce pas, à l'origine, qui doit accompagner les enseignants en termes de formation, en termes d'instrumentation, en termes d'assistance et d'encadrement. On n'a plus cela. C'est pourquoi nous l'avons appelé la tri-pracine. On a dit qu'aujourd'hui, pour faire, n'est-ce pas, de la qualité dans le système, il faut absolument, n'est-ce pas, adresser la question de ces trois problématiques-là. Les journalistes, vous voyez, bon, comme le disait le directeur exécutif là tout à l'heure lors des exposés, lui, il estime effectivement que sur la question maintenant des défis ou des défis dans le système éducatif, nous avons suffisamment fait de plaidoyer à l'endroit de l'État et des pouvoirs publics, vous l'avez constaté. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons renforcer notre stratégie en nous orientant vers la communauté, en nous orientant vers le citoyen lui-même, en essayant davantage d'éveiller le citoyen, d'attirer son attention sur des questions que lui-même il doit porter, de manière à peut-être rendre les décideurs, n'est-ce pas, plus sensibles à ces questions. Ça, c'est toute la problématique de ce qu'on appelle la redoubabilité. Et on sait que, comme l'un d'entre vous le disait déjà en salle, la presse est un, c'est le quatrième pouvoir, comme on dit. Non seulement, moi, je n'aborde pas à salle de croire, mais vous êtes des acteurs, n'est-ce pas, qui sont suffisamment bien placés pour véhiculer effectivement ce message-là auprès des populations et des communautés. En même temps, n'est-ce pas, vous, vous avez besoin aussi de ces outils et de ces instruments parce que c'est des questions aussi que vous abordez dans vos rédactions presque tous les jours. Maintenant, nous avons pensé que non seulement nous, on peut vous donner des instruments, des outils, des données qui sont, n'est-ce pas, issus d'études, mais en même temps aussi, on peut peut-être aussi compter sur vous pour que vous puissiez davantage nous accompagner ou nous appuyer dans, effectivement, cette sensibilisation et cette conscientisation et ce travail de conscience que nous voulons effectivement faire sur ces questions-là. Sous-titrage Société Radio-Canada